Merci Joël, encore, pour ces beaux témoignages, ce que Dieu fait au travers de sa parole. Donc Joël se tiendra au fond de la salle tout à l'heure, après le culte. Donc si vous avez des questions, ceux qui ont à cœur aussi de participer, même financièrement, vous pouvez le voir, parce qu'évidemment, ces petits livres ont un coût, et donc voilà, n'hésitez pas, si on peut participer, même financièrement, pour aider la publication, l'impression, enfin tout ce travail qu'il y a derrière ces petits nouveaux testaments, c'est vraiment extraordinaire. Allez les voir, je vous encourage, allez voir ces petits nouveaux testaments, vous voyez comme c'est bien fait, c'est propre, c'est pro, c'est très clair. À la fin, vous avez tout, on va dire, le chemin du salut, avec les versets, c'est vraiment très très bien fait, vraiment. Donc je vous encourage à aller voir Joël et l'équipe, je crois qu'il y a Luc qui est là aussi, lève ta main Luc, partie des Gédéons, il y a Éri, il y a Claude aussi, qui ? Amar, mais il n'est pas là, Amar, donc il est puni, Amar, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Ok, non, c'est bien, c'est chouette. C'est beau de voir vos visages ce matin, pas tous, mais non. Merci encore pour ce chant, c'est vrai. On touche le ciel quand nos genoux fléchissent devant Dieu. Merci beaucoup. Si vous le permettez, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Donc nous sommes dans notre étude suivie de l'Épitre de Pierre. Donc la seconde Épitre de Pierre, chapitre 1. On va commencer au verset 3. De Pierre, chapitre 1, au verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Seigneur, merci encore pour tout ce qu'on a entendu de ta part ce matin. Et juste aide-nous à recevoir avec humilité ce que tu veux nous communiquer aussi ce matin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis content de voir Alain, mon ami, un frère de Michel. Michel aussi était mon ami, mais là, comme Alain est là. J'ai vu Maxime aussi, je crois. Ah oui, il parle avec Yvan. Ah c'est bien, c'est chouette. Et les autres aussi, mais tout le monde, tout le monde. Même la dame, un chien, je ne le connais pas. Je suis sûr, elle est gentille aussi. Elle est au fond, la dame. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Donc on peut voir que l'apôtre Pierre nous parle de quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, on pourrait dire que Dieu a le moyen de nous équiper ici-bas, maintenant, pour vivre la vie qui est la nôtre, dans les conditions dans lesquelles elle se trouve, dans le monde dans lequel on se trouve aussi. Dieu peut nous équiper pour vivre cette vie-là, avec la piété et cette vie. Et le mot grec pour vie, c'est le mot zoé. Éri et zoé. Donc le mot vie, c'est le mot zoé, c'est la vie qui vient d'en haut. Ce n'est pas le mot bios, la vie organique, mais le mot c'est zoé, c'est une vie qui vient de Dieu, une vie qui se communique seulement par Dieu. Donc c'est ce que dit Pierre là. Il nous dit que Dieu nous donne, au travers de sa divine puissance, c'est intéressant, et le mot puissance, vous savez, il y a plusieurs mots grecs pour puissance. Et là, l'occurrence, le mot puissance, c'est le mot d'Ounamis, qu'a donné dynamite, etc. Et ce terme-là nous parle de plusieurs choses. C'est une puissance génératrice, elle génère quelque chose, cette puissance. Il y a l'occurrence, quand on regarde le spectre du Nouveau Testament, à chaque fois que le mot est utilisé, le mot d'Ounamis, ça parle d'une puissance qui détruit, si je peux utiliser ce terme-là, mais en tout cas, qui restreint l'ego, qui s'attaque à l'ego de l'être humain. Vous avez vu que vous avez tous, pas des légos, mais un ego. Ce matin, je suis en forme. Il pleut, je vois qu'il y a une action triste, etc. Donc on a tous un ego qui fait qu'on centre tout sur nous-mêmes, on pense toujours par nous-mêmes, on filtre tout au travers de nos émotions, de nos blessures, notre expérience. Et du coup, on n'a pas cette ouverture de cœur, d'entendre, ou alors lorsqu'on l'entend, de le recevoir avec humilité, la pensée de Dieu. Or, nous savons que c'est au travers de la pensée de Dieu, donc la parole de Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est au travers de sa parole que Dieu ne nous change pas seulement. Il nous transforme. Dieu n'est pas engagé dans la vie du croyant pour le changer. Il est engagé dans nos vies pour nous transformer. Dieu veut nous transformer. Pour quelle raison, il dit, mais il parle de sa divine puissance. On a reçu, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Si quelqu'un peut aider cette maman pour... C'est gentil. Merci. Les enfants sont chouettes, hein ? On a un taser spécial enfant. Là, on sent les hypocrites, là. Parce que j'ai vu vos visages, hein ? Vous étiez les premiers à être dérangés. Je vois qu'il y en a qui commençaient à avoir des tics et tout sur le visage. Donc, on peut voir que Dieu veut nous communiquer sa puissance, cette capacité qui vient de lui, pour, quelque part, nous libérer de notre égo. Parce qu'en vérité, notre plus grand ennemi, c'est notre propre égo. C'est notre plus grand ennemi. Lorsqu'il est parlé de corruption et de convoitise mondaine, à la fin du verset 4, pourquoi il parle de ça ? Parce qu'on est dans un monde qui est organisé, agencé, pour nourrir et pour amener les hommes et les femmes à être dans une forme d'addiction, au travers de ces convoitises-là. Et vous savez, il y a... Aujourd'hui, il y a des maladies qui ressortent, qui n'existaient pas avant, qui sont émergentes, des maladies psychosomatiques, des maladies émotionnelles, même psychiatriques, des fois, qui sont le résultat de besoins qui ont été communiqués à l'être humain, des besoins qui ont été, quelque part, forcés d'une façon ou d'une autre, au travers de l'information, en général, l'information, Internet, la télé, la publicité, les conversations, et on en a parlé hier avec... Hier soir, on a eu un temps avec les adolescents, on a parlé du psaume 1. Mais en tout cas, il y a tout un monde qui est organisé pour créer de nouveaux besoins dans le cœur de l'homme ou pour exacerber des besoins qui, lorsqu'ils sont mis à la première place dans l'âme d'un être humain, vont l'amener à se détruire lui-même. Et c'est pour ça que Pierre lui dit mais comme sa divine puissance, cette puissance qui libère notre cœur, notre âme, de notre propre égo. Parce que ces convoitises et cette corruption vont toujours énergiser, je sais que ce n'est pas très français, mais vous comprenez, énergiser l'égo. L'égo. Et donc, c'est ce qu'il dit là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et entre parenthèses, Pierre nous dit quoi ? Il nous dit en tant que croyant, chrétien et de nouveau, en vérité, en Dieu et seulement en Dieu, il y a toute la provision pour toi et pour moi, en chaque situation, pour chaque situation, pour expérimenter la vie, Zoé, qui vient d'en haut, et la piété. La piété, c'est réguler sa relation avec Dieu. On peut réguler de la bonne façon notre vie avec Dieu. Et donc, mais on a besoin pour cela de la divine puissance qui vient de Dieu. Et regardez comment on peut l'expérimenter, cette divine puissance. Il dit, mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi ? Au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, on peut voir que, comme au verset 2, qu'on a vu la semaine dernière, il y a un lien étroit entre la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la piété et la connaissance. Et le mot grec pour connaissance, c'est le mot épignosis. Il y a le mot gnosis, la gnose, qui parle de la connaissance précise des choses. Mais là, c'est un mot où il y a un préfixe, il y a le mot épi, qui intensifie le terme gnosis. Et donc, ça part d'une connaissance qui est précise, évidemment, mais une connaissance qui est plus intense. C'est une connaissance qui nous fait rentrer dans une relation avec la chose connue. C'est une connaissance qui te fait rentrer dans une relation plus profonde avec la chose qui est connue. En d'autres termes, on peut, en tant que croyant, avoir une connaissance de Dieu. La plupart d'entre vous, vous avez une relation avec Jésus-Christ. Il y a eu un avant, il y a un après. Dieu vous a sauvés. Mais l'Écriture nous dit que pour expérimenter sa divine puissance, afin de recevoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous avons besoin de nourrir ce épignosis, cette connaissance de plus en plus précise de notre sauveur Jésus-Christ. Évidemment, cette connaissance ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas par hasard. C'est à un moment donné, Dieu se révèle par sa parole. On l'a entendu tout à l'heure. C'est sa parole qui nous permet de le connaître. Et le Saint-Esprit rend vivant sa parole à nos cœurs. Donc il y a la parole écrite, le Logos, et l'Esprit-Saint illumine cette parole afin qu'elle devienne vivante. C'est pour ça que Jésus a pu dire à ses disciples, alors qu'ils n'avaient pas mangé, ils étaient crevés, ils étaient allés partout, il y avait toujours du monde autour d'eux, etc. À un moment donné, Jésus a faim et puis ils vont chercher à manger. Puis il rencontre cette femme au puits alors que les disciples sont allés chercher à manger dans le village. Et quand il vient de le voir, il dit « Seigneur, viens, on va manger. » Il dit « Non, non, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et c'était quoi la volonté du Père ? Il était en train de révéler qui il était à cette femme qu'il ne connaissait pas, à cette Samaritaine. Et c'est dans ce fameux passage où Jésus dit « Un jour viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce ne sera plus une question d'adorer Dieu au temple ni à cette montagne où se trouve cette femme. Mais ça passe par la connaissance de la parole de Dieu. Hier, on a vu le psaume, on a eu un temps des hommes hier avec Pasteur Colban. C'est un des anciens de l'église de Baltimore aux Etats-Unis qui va passer 4-5 mois avec l'église de Nîmes. Mais il a prêché au temps des hommes sur le psaume 1 et on a repris le psaume 1 pour le temps des adolescents hier. Mais c'est intéressant parce que le psaume 1 commence par quel mot ? Les jeunes. On a dit quoi ? Nicolas ? Ah non, tu n'étais pas là, tu n'es plus là. Pardon, c'est vrai, il n'est plus là. Salem. Heureux. Le psaume 1 commence par le mot heureux. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu désire que nous soyons heureux. J'entends pas. Ok, parce que moi j'ai les lumières, je ne vois rien. Je suis à l'aveugle. C'est pour ça que je vous demande de répondre. Heureux. Donc le cœur de Dieu, c'est quand nous soyons heureux. Mais on a vu dans le psaume 1, les premières phrases de heureux, on aurait pu penser, heureux, celui qui prie, heureux, celui qui fasse ceci. les premiers mots du psaume 1, c'est heureux, celui qui ne fait pas quelque chose. Il y a trois choses. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, et qui ne s'assait pas en compagnie des moqueurs. Trois choses. C'est intéressant quand même. Et juste au verset qui suit, donc, heureux celui qui ne fait pas ces choses-là, et le verset qui suit dit, mais, qui fait quoi ? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui fait quoi ? Et qui la médite jour et nuit. vous allez me dire, mais d'accord, et alors ? Et alors, c'est important. Je vous cite le psaume 1, comme on a pu le voir hier avec les jeunes gens, parce que je suis étonné de plus en plus, enfin étonné, je ne le suis pas, mais c'est étonnant de voir à quel point la connaissance, l'information, aujourd'hui, est omniprésente. et elle crée, je parlais tout à l'heure de besoins, mais elle crée aussi des maladies dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle crée une crainte, elle crée la crainte du silence, la crainte de se poser des vraies questions, la crainte de se retrouver peut-être face à soi-même et d'entendre peut-être ce que Dieu a à dire sur ma vie, sur moi-même. Quand il est dit dans le psaume 1 et qui qui place son désir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit, je vous assure que méditer la parole de Dieu, là, en l'occurrence, il dit jour et nuit, ça demande, à un moment donné, d'arrêter de zapper son écran. J'en parlais avec les jeunes gens, même les jeunes, lorsqu'ils se parlent, je veux dire, ils sont en train de discuter, ils ont leur téléphone à la main, ils ne se regardent même pas. Oui, c'était chouette hier, et puis, ils envoient des textos, je ne sais pas ce qu'ils font, ou ils jouent à un jeu, mais ils ne se parlent. Je dis, mais on est malade, quand même. On est malade. Et il n'y a pas que les jeunes, d'ailleurs. Mais c'est omniprésent, on rentre dans la voiture, on met la radio, on sort de la voiture, on met la télé, partout, partout, on a besoin de, il faut qu'il y ait comme un bruit de fond. Parce qu'on ne sait pas, ou on ne sait plus, vivre avec ce silence qui est nécessaire. Mère Thérésa avait dit une phrase, elle avait dit, c'est dans le silence du cœur que Dieu parle. C'est dans le silence du cœur que Dieu parle. Mais aujourd'hui, dans une société, on a peur du silence comme on a peur du vide. C'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas heureux. Parce que, où est la place, où est la place pour méditer la parole de Dieu ? Où est la place alors que tu médites, parce que c'est au travers de la méditation que Dieu parle. Tu sais, la méditation, c'est comme tu inities quelque chose. Il y a quelque chose que tu inities par la parole. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai lu ce matin dans ma lecture personnelle au culte ou dans un cours biblique, etc. Et je commence à discuter. Et j'en parlais hier aux jeunes. Heureux. Qu'est-ce que ça signifie heureux ? L'homme qui ne marche pas selon... Et tu commences à réfléchir, à discuter. Puis le Saint-Esprit en toi commence à prendre part à la discussion. Et il commence à t'éclairer par rapport à ta vie personnelle. Parce que Dieu doit m'éclairer dans ma vie personnelle dans des domaines peut-être différents que les vôtres. Mais alors que j'ai cette discussion avec Dieu au travers de sa parole, il y a le Saint-Esprit qui prend part. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où il y a une transformation. C'est là où, quelque part, Dieu nous a franchis dans nos propres désirs pour que nos désirs soient transformés. Mais on a besoin de faire ce pas de foi. L'Écriture le dit, et si je prenais le pari ? Et si je prenais le pari de méditer la parole de Dieu ? Mais encore une fois, on est dans une société aujourd'hui et il faut que ça claque, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'image, il faut que ça se passe de suite et maintenant. Mais je vous assure, ce n'est pas la façon de Dieu. Ce n'est pas la façon de Dieu. La façon de Dieu, c'est, hé, médite jour et nuit. Parce que pourquoi ? Parce que Dieu veut que tu sois heureux. Mais si tu vis au travers, juste dans ses réponses ou à toutes ses sollicitations, tu vas être superficiel. Tu n'auras pas des racines assez profondes comme on l'a entendu hier. Et quand la tempête va arriver, parce qu'elle va arriver, la tempête va arriver, je vous assure, que vous ne tiendrez pas le coup ou debout dans la tempête. Ce n'est pas possible. Parce que quand tout va bien, plus ou moins bien, on peut rester superficiel. Mais c'est quand le vent va souffler, là, on va voir les racines. Et l'Écriture dit que les seules racines qui tiennent face aux tempêtes de cette vie, aux tempêtes de la maladie, parce que je vous assure que lorsqu'on est malade, si on a un cancer, si on a une maladie importante, on est seul. On peut être entouré de 100 personnes, mais je vous assure, vous le vivez seul. Et tu as intérêt à avoir tes racines bien profondes. mais si tu lis juste de temps en temps ta Bible, tu viens le dimanche et puis alléluia, gloire à Dieu, puis tu ressors comme si rien ne s'était passé, tu zappes, tu n'auras pas de racines. Tu n'auras pas de racines. Et dans les tests des relations, dans les tests des situations qui ne vont pas dans ton sens, tu perds ton travail, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et je parlais de la maladie tout à l'heure, des problèmes intérieurs aussi. Cette tension dans ton cœur, si tu n'as pas de racines profondes, tu ne tiendras pas. Et tu feras comme tout le monde. Il faudra peut-être qu'on te donne de la médication, qu'on te drogue, littéralement, pour couper, vous savez, on a le système nerveux de l'homme au travers du cerveau. Avec la chimie, on arrive à couper des réseaux. Mais c'est juste ça. En tournant des médicaments, ça coupe le réseau, donc tu n'as plus cette sensation de mal-être, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui empêche cette réalité de toucher ta conscience du présent. Mais ça ne guérit pas le fond du problème. C'est pour ça que l'écriture, que ce soit dans l'Épître de Pierre, comme dans le psaume 1, nous enseigne cette réalité qui est extrêmement importante, la méditation. La méditation. Je pense, je réfléchis, je m'arrête, je fais silence. Je fais silence. Et le psaume 46, Dieu le dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrête. Arrête d'essayer de tout manipuler, contrôler, de tout régler avec tes propres efforts. Arrête de faire des plans sur la comète. arrête de te projeter dans des choses qui ne te rendent jamais heureux parce que tu ne peux jamais les atteindre. évidemment qu'on espérerait que certaines situations changent. Mais je vous pose la question, et si ça ne change pas, comment tu vas vivre ? Si la maladie ne peut pas être guérie, comment tu vas vivre ? Si la relation, malheureusement, tu ne peux pas faire plus, comment tu vas vivre ? Et aujourd'hui, les chrétiens sont malades parce qu'ils n'ont pas de racines. On est noyé d'informations. Et comme on le rappelait hier au temps des hommes, il y a tellement d'informations que nous sommes confus et paralysés. C'est les deux choses. On est confus parce que, ah ça c'est vrai, ah puis il me dit le contraire, ah mais non, c'est ça qui est vrai. En fait, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Et nous on pense, non mais attends, moi je suis, tu ne me connais pas, je suis capable de discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Si ça c'était vraiment vrai, que nous soyons autant capables, est-ce que vous croyez qu'on serait dans la gadoue comme on l'est aujourd'hui ? Je vous assure, il y en a qui rigolent. Oui, oui, je leur fais croire qu'ils sont capables. Oui, oui, vous êtes capables. Mais on nous manipule si facilement. Si facilement. Et on rend les gens, et notamment les chrétiens, un peu végétatifs. comme dit Pierre, si ces choses demeurent en vous avec abondance, vous ne serez point oisifs. C'est-à-dire, oisif, c'est-à-dire ma pensée, elle erre. La méditation, c'est une forme de discipline où je choisis de penser ce que je choisis de penser avec Dieu. Voilà la parole de Dieu. Je fais un effort. Alors vous me direz, oui, mais la semaine dernière, tu as dit que tout venait de Dieu, etc., etc. C'est totalement vrai. Mais autant que tout vient de Dieu, par exemple, je vais faire des courses, je remplis mon gros sac de courses et je l'amène à ma femme ou chez moi. Pas ma femme, je laisse tranquille ma femme. Jamais de chez moi. Et je regarde mes courses, je dis, qu'est-ce que je vais bien manger ? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour manger ? J'ai tout. Mais tout, 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 tout. Par contre, si je ne prends pas, si je ne sors pas du sac et si je ne cuisine pas, walou. Comme on dirait chez nous, à Azara. Walou. Tu ne mangeras pas. Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est que Dieu pourvoit tout, il nous a tout donné. Mais il dit, mais cuisine. Et entre parenthèses avec Dieu, même quand on dit on cuisine, c'est lui qui met le tabillier, il prend le couteau, il prend tout ce qu'il faut pour couper, et nous, on prend le couteau, et puis il nous dit, allez, c'est moi qui le fais. Il nous tient la main, il nous fait tout. Mais juste, mets-toi en position et laisse-moi faire. Mais mets-toi dans un contexte, en position, pour que tu puisses expérimenter dans ton expérience comment je suis capable d'agir en toi. Mais si tu es oisif, si tu n'as pas de discipline pour penser avec Dieu, tu vas penser au-delà de ton égo. Peut-être tu peux dire j'ai raison, j'ai raison, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Est-ce que tu es heureux, profondément heureux ? Donc, la surinformation nous rend confus et littéralement paralysés. Il y a tellement de choses que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. c'est ce qu'on disait quand on regarde le livre de la Genèse. Avant la chute, Adam et Ève, ils avaient deux options. De profiter de tout ce que Dieu leur avait donné ou de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'était pas compliqué. Le matin, ils se levaient. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? Bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit que, bon, niat. Donc, ils profitaient de tout, de tout. Toute la création avait été placée pour eux. Vous imaginez ? C'était la bamboula tous les jours, quoi. Donc, ils avaient deux choix à faire. Important, je dirais. Mais nous, aujourd'hui, vous avez vu le nombre de choix que nous devons faire ? Compliqués, difficiles. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous aide à faire le tri. La parole de Dieu, alors qu'on la médite jour et nuit, nous permet de laisser Dieu nous éclairer sur ce qui est important, sur ce qui est meilleur. Parce que nous, malheureusement, on ne choisit pas le meilleur. J'ai envie de ça, ça me paraît être le meilleur. Ouais, mais si tu vas là, je te assure, la fin du chemin, là, ça va mal se passer pour toi. Donc, c'est vraiment important de penser avec Dieu. Si, là, bientôt, on va avoir un temps de célibataire, on l'a annoncé ou pas ? En février, en début février, on va avoir un temps pour les célibataires. Mais je vous assure, quelqu'un qui est célibataire qui dit, je serai heureux ou heureuse le jour où je serai avec Gérard ou Géraldine, j'espère que personne ne s'appelle Gérard, Géraldine. Je vous assure, vous allez être misérables. Parce que vous ne serez pas heureux jusqu'au moment où vous soyez avec Géraldine ou Gérard. Et quand vous allez être avec Gérard ou Géraldine, vous allez voir que, effectivement, le péché est rentré dans le monde. par contre, quand je ne rentre pas dans une relation par nécessité, mais parce que Dieu nous conduit et parce que Dieu désire notre bonheur, quand il n'y a pas ce besoin de l'autre dans le sens « je ne peux être heureux que si elle est là ou s'il est là », ça me fait rigoler. Puis elle arrive, les gens, ils changent de comportement. Ça fait peur. Je suis sûr, j'ai été comme ça, mais je le cachais bien. Mais si on rentre dans une relation de cette façon-là, je vous assure, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et faire souffrir les autres. Parce que ce sont les principes de ce monde. C'est ton égo qui a tellement faim et soif de se remplir qu'il a besoin d'un objet pour le remplir. C'est super égoïste, en fait. Et cet objet, c'est elle ou lui. Voilà. Il rentre dans mon cadre, elle rentre dans mon cadre. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il suffit qu'elle est chrétienne ou qu'il soit chrétien. Alors là, c'est sûr et certain, c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Très souvent. Mais comment je peux être affranchi de cet égo qui va toujours me pousser dans ses désirs à lui ? Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Connaître, épignosis, le connaître avec précision. Et tu ne peux pas connaître si tu ne cherches pas. On disait dans le psaume 1, mais qui trouve ? Pour trouver, il faut faire quoi ? Chercher. Et nous, les chrétiens, on est là, on dit, mais Seigneur, je ne trouve pas. Mais cherche. Je ne suis pas loin, je suis là. Mais juste, cherche. Vous savez, on est vraiment tordu. Vous avez des chrétiens qui peuvent, c'est vrai, perdre leur premier amour parce qu'ils font beaucoup de choses pour Dieu. Marte et Marie, vous connaissez l'histoire ? Ils font, 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 ils font les petites marionnettes. Je vous dis ce matin, ils font beaucoup de choses, ils font énormément de choses, mais ils ont perdu leur premier amour. Mais vous avez ceux qui ne font rien, de peur, de perdre quelque chose. Mais eux aussi, eux aussi, ils ont perdu leur premier amour. Parce que si tu es dans ce premier amour de Christ, tu vas porter du fruit. Ephésiens 2 nous dit, mais on vous a créé dans cet être nouveau qui est Christ Jésus en vous pour faire de bonnes œuvres. Est-ce que la Bible est opposée aux bonnes œuvres ? La Bible est opposée aux bonnes œuvres que tu veux faire pour te justifier devant Dieu. Ça oui. Mais les bonnes œuvres qui sont le fruit, le résultat de la vie de Dieu en toi. Mais Dieu applaudit. Pourquoi ? Parce que tu te mets dans un contexte où cette vie zoée va se manifester. Jésus, comment il a manifesté le Père ? Il marchait parmi les hommes. Il a aimé les hommes. Il était auprès de ceux qui étaient rejetés. Il était auprès des pécheurs. Les religieux, ils n'étaient pas contents. Parce que normalement, un rabbin, quelqu'un de pieux, il doit juste rester avec des élites. Les gens comme lui. Mais Jésus faisait tout le contraire. « Ah, il y a des pécheurs. Tu ne veux pas rester avec vous ? » Non, non, je vais avec les pécheurs. Parce qu'au moins, ils savent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Que vous, les religieux, vous êtes tellement spiritiques, tellement spirituels, tellement... On ne peut pas vous faire de reproches. Vous êtes tellement sans reproches. Alors qu'ils le sont, mais ils sont convaincus d'être sans reproches qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc Jésus était avec ces gens-là. Mais alors qu'il était avec eux, qu'est-ce qui se passait ? La vertu du Père se manifestait. Les vertus du Père se manifestaient. Une vertu, c'est une excellence de caractère. Une excellence. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux. L'excellence du caractère du Dieu le Père se manifestait. C'est pour ça qu'il pouvait guérir un aveugle. C'est pour ça qu'une femme le toucha parmi la foule. Il arrête tout. Il arrête tout. Il dit, quelqu'un m'a touché. Alors que tout le monde était au milieu de lui. Il était au milieu de la foule. Tout le monde le touchait. Mais il y a quelqu'un avec un besoin, quelqu'un qui reconnaissait qu'il était capable de faire quelque chose dans sa vie. Elle l'a touché. Pourvu qu'il me guérisse. Et Jésus, une vertu, la Bible dit, une puissance est sortie de lui. Mais si Jésus était resté sous sa montagne à prier et jeûner, c'était bien. Mais quelle vertu les hommes auraient pu observer de sa part ? Rien. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. On n'est pas là pour faire des œuvres dans le sens où on travaille, on trime parce qu'on est chrétien. Mais on se place à des endroits où les vertus de Christ en moi vont se manifester. Et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que c'est à ce moment-là où tu découvres qui tu es en Jésus-Christ. Tu dis, mais je ne savais pas, je n'avais jamais vu ça en moi. Je ne savais pas que j'étais capable de parler comme j'ai parlé. Je ne savais pas que j'étais capable d'aimer comme j'ai pu aimer ces étrangers-là. Quand on va voir les SDF le samedi ou après, on va évangéliser les gens ou à la fac. Mais on voit une vertu qui ne vient pas de nous. Ça vient de Christ. Et ça, c'est merveilleux. Donc ce matin, on s'encourage comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qui veut avoir cette vie ? Moi, je la veux. La vie qui vient de Dieu, je la veux. Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'arrête. Donc ce matin, j'espère un encouragement de trouver alors que nous cherchons. C'est pour ça qu'il y a un institut biblique ici. Ce n'est pas pour tu vas s'ennuyer, on va faire ça. Non, parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle va faire un travail dans nos cœurs, dans vos cœurs, que rien d'autre ne peut faire. Rien d'autre ne peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. L'Église ne peut pas le faire pour vous. Non. Parce que si la parole de Dieu ne pénètre pas dans notre cœur, oui, on peut se conformer à un mouvement religieux, même évangélique. On se conforme, mais on n'est pas transformé. La parole de Dieu, elle, elle vient. Hébreu 4,12, elle sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit et elle nous permet de rentrer dans cette vie qui vient de Dieu. Donc, Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Nous sommes encouragés par ton esprit à expérimenter au travers de la connaissance de ta parole, la connaissance de ton esprit, par ton esprit, de ta parole, la méditer jour et nuit. Seigneur, il y a tellement, tellement de choses dans ce monde, tellement de choses en moi, tellement de choses en nous qui nous occupent, qui nous préoccupent, mais qui ne nous guérissent pas. Ça nous rend au contraire confus, en révolte, même très souvent, parce que ce monde est rempli d'injustice. Mais Seigneur, ta parole, alors que nous la méditons jour et nuit, nous permet de nous introduire dans la réalité de ta présence, la réalité de ta vie, la réalité de ta gloire et de ta vertu, Seigneur. Te prions, Seigneur Jésus, que nous puissions les uns avec les autres désirer. Pas un désir émotionnel, mais un désir de foi. Méditer. Avoir ce temps où on va pouvoir laisser ton esprit saint continuer la conversation dans notre âme pour découvrir qui tu es, Seigneur. Pour découvrir quelles sont tes solutions pour nos vies, parce que tu as des solutions pour nos vies. Donc merci Seigneur parce que tu es ce Dieu vivant et ta parole, elle est vivante aussi. Donc ce matin, Père Céleste, nous te demandons de nous aider peut-être, peut-être que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, mais peut-être qu'on est tellement, tellement embrumés par le bruit de ce monde que nous savons plus ce que c'est que le silence. Nous savons plus ce que c'est que réfléchir simplement, juste simplement à ta parole. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à le mettre en place dans nos vies et à te faire confiance. Donc si ce matin, par contre, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous êtes dans cette pièce, peut-être vous avez entendu parler de Jésus, peut-être vous avez l'habitude d'aller dans une église, mais peut-être vous n'avez jamais expérimenté la réalité d'avoir une communion, une relation avec Jésus-Christ. Ce matin, vous pouvez juste dire avec vos propres mots, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je suis seul avec moi-même. Je suis perdu avec moi-même. Et Seigneur Jésus, je te demande de devenir mon sauveur. Je veux te faire confiance. Je crois que que tu es mort à la croix par amour pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui. C'est pour ça que je veux te rencontrer, Jésus-Christ. Donc, deviens mon sauveur, mon Seigneur. Amen. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. Applaudissements ...